Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Music Sounds Better With You, un morceau culte sorti il y a plus de 20 ans par Stardust, un groupe qui, bah, n'aurait existé que le temps de ce morceau en fait. Un des plus gros tubes de 1998 et qui a été fait complètement à l'arrache. Tout commence en 1997. La French Touch est à son apogée et les Daft Punk viennent de sortir leur premier album, Homework. Thomas Bangalter, la moitié de Daft Punk, lui, je crois, propose à son pote Alan Brax de sortir son premier projet sur son label roulé, puis de faire un live au Rex Club dans la foulée. Il appelle alors un pote de collège, Benjamin Diamond. C'est lui. Diamond, Brax et Bangalter finissent en studio à chercher des samples quand ils tombent complètement au pif sur le titre Fate de Chaka Khan. Le soir même au Rex, Brax lance la boucle funky de Fate. Diamond improvise au micro et Bangalter pose une ligne de basse. C'est une impro totale en fait. Cool. Vient de naître un futur pur hit. Trois mois plus tard, Brax et Bangalter vont en studio pour enregistrer le morceau. Pourquoi avoir attendu trois mois ? On sait pas. Ils invitent Diamond à venir chanter. Et là, le gars débarque avec des couplets, des refrains, il a taffé, il est chaud. Sauf qu'au final, les producteurs ne retiennent que quatre de ces phrases. Frustré, il veut changer des trucs. Je trouvais que les prises de voix étaient pas super, j'étais pas très content. Sauf que non. Pourquoi ? On dit non, 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 on laisse comme ça, c'est def maintenant. Et ouais, d'accord. Ouais, donc on sait pas vraiment. De cette session d'enregistrement ne restera désormais que cette espèce de mantra d'appel à la fête. Music Sounds Better With You sort le 20 juillet 1998 est un énorme, énorme carton. Plus de deux millions de copies vendues, numéro un du Billboard Dance pendant deux mois, disque de platine en Angleterre, en Australie, etc. Vous pouvez pas faire un pas dans Paris, même ailleurs d'ailleurs, sans entendre ce titre. Le track va alors s'accompagner d'un clip sublime réalisé par Michel Gondry, réalisateur français inspiré qui a déjà plus que fait ses preuves dans le milieu du clip. Genre avec ça... Ou ça. Et ça aussi. Bref, Michel y déchire et au départ, il imagine un truc énorme. Il veut monter une ville entière envahie par des animaux. Sauf que non. Pourquoi ? On sait pas. Michel doit donc... Ah si si, pardon, ça on sait en fait. Peta, la SPA des Américains, aimait pas trop l'idée. Voilà. Michel doit donc maintenant improviser un script en 24 heures. Dedans, on y suit un petit garçon qui se prend pour Howard Hughes. Et qui y croise son groupe préféré dans le ciel. Et ça déchire quand même. Après ce succès, le groupe se sépare. Donc les gars font d'un groupe, font un seul morceau, qui devient un tube interplanétaire, et il se bat. Pourquoi ? C'est curieux comme destin de morceau, mais en même temps c'est comme ça. Ok. Il aura fallu 20 ans avant que les trois se retrouvent en studio ensemble. Pour bosser sur un premier album. Non, je déconne. Pour remasteriser le même titre et enfin le sortir en streaming. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Depuis tout ce temps, le morceau n'était pas légalement disponible sur internet en fait. Pourquoi ? Son morceau, c'est en termes de... Bon bah parce que... Né du hasard complet et désormais indissociable de l'histoire de la French Touch, l'héritage de ce morceau culte peut enfin légalement renaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada